Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sashimi from Saito, you know that man too, Michelin star Postcard from Grace Bay, sending my distant regards Vision wasn't mine, told my niggas the vision was ours Still a party, shorty, even if we've been living apart Rocks will do you filthy for me as soon as I give him the nod Meaning he'll blast for me like putting a six with a guard Hop on the floor and show the city the one they appointed The one that's rebuilding schools and feeding the homeless Hang with my niggas, but some times I'll be trying to avoid it Cause they'll get the popping out of place like they double joining Goals was the top of the pyramid in a shitty world I gotta get the most to everything is the axis on what you're sitting twirls Point lane period like a city girl And then I'll bring it back to 50 world And then I'll see you later Woah Wow 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 C'est peut-être de la minératrice technique, c'est relou, on va aller sur un 20 marche, au moins t'as la pression et ça passe plus vite normalement, normalement. Vas-y j'ai un trot juste là, normalement, si on a le temps vite fait, vas-y, on va boire. J'suis trempé sa mère. J'ai un trot juste à la fin de 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 la fin. C'est différent, yo. I was nominated, never won a Grammy. But I understand, they'll never understand me. A lot of lives lost, but I never panic. A lot of lines crossed, I never did a zanee. On va rentrer à l'appart, on va les affaires, aller faire du wake, la frappe, le wake c'est la frappe vraiment, en moyenne en vrai, presque tous les jours, sinon on va dire au moins 5 fois par semaine que je suis à voir ça, c'est la folie, vu qu'il fait trop chaud pour aider, la trotte, j'ai du wake, vamos, allez. Oh, c'est cool, en tout cas plus je croyais. L ou E95, on y a deux. On est au wake cap de l'Octet Barcelone, c'est un truc que je kiffe faire quoi, qui est vraiment stylé à faire et je sais pas, à chaque session j'apprends un nouveau tricks et c'est la folie quoi. Je rade depuis on va dire 11 ans, 10 ans, 11 ans, comme ça, je viens de la région parisienne, bah quand j'ai commencé à rade, j'étais que avec des mecs qui ont raté la trotte aujourd'hui, que des mecs vers chez moi, et ils ont arrêté au bout de 2-3 ans, et moi je suis sûr qu'il y a continué, après du coup je me suis fait des potes un peu plus loin de chez moi, Maxime Colas, genre je voulais tout le temps avec Maxime Colas à l'ancienne, après j'ai commencé à rade avec Aaron, les gens d'un peu plus vers Paris, Aaron, Alexandique, tous ces gens là, il y a peut-être 5, un peu plus de 5 ans, j'ai rentré Bouze et du coup on arrive tout le temps, j'arrive tout le temps avec Bouze maintenant. Alors comment ça a commencé c'était il y a vraiment, genre c'était au tout début, il venait juste avant le premier entrepôt dissidence, du coup ça fait vraiment super longtemps, ça fait peut-être 8 ans je pense. Ça fait 8 ans, je vais partir en vacances, j'avais pas le temps de commander sur dissidence du matos, et du coup ma mère a demandé si on pouvait passer le premier matos à l'entrepôt. Et vu que c'était pas loin de chez moi, on allait directement passer prendre le matos à l'entrepôt, j'étais tout petit, je devais avoir 12 ans, 13 ans, tout comme ça. Et du coup après je suis resté en contact avec Cyril, enfin resté en contact, on se connaissait pas du tout, juste j'allais chercher du matos à l'entrepôt, j'étais le premier rider qui faisait pas partie de la famille qui allait chercher du matos là-bas. Et au bout d'un moment, j'ai fait vas-y, je vais faire mon stage de 3ème au collège chez dissidence, et je vais faire mon stage chez les jeunes, du coup Cyril m'avait dit oui, y a pas de problème et tout. Je me suis blessé le jour d'avant mon stage, du coup j'ai pas pu faire mon stage, j'étais genre fractureur de la cheville, du coup l'opération de projure du stage et tout, du coup j'ai pas pu faire le stage. Et après on a toujours resté en contact, on s'est fait recroiser sur un événement, il avait vu le niveau, il avait vu mon niveau, il avait kiffé, et on était vraiment resté en contact. Et après quelques temps, il m'a proposé de rider pour l'Ethique, et elle aussi de rider pour moi A.O. Enfin, pour A.O. on va dire, A.O. Elite, et du coup elle m'a proposé de l'Ethique, je me suis fait brûler. J'ai toujours rêvé de rider pour l'Ethique, je ride pour l'Ethique, y a pas photo. Bah vraiment professionnel, on va dire payer tous les mois, ça fait un an et demi. Et avant je faisais des compétitions en pro, ça fait peut-être 4, 5 ans, je fais des cours, non plus que ça je pense. Ma première compétition c'était un montreux, c'était le montreux où Enzo avait gagné, du coup ça va faire 5 ans je pense. Et c'était mon tout premier contest en pro. Moi le seul truc que j'espère avec Ethique c'est de continuer à voyager comme ça, faire un maximum d'événements, d'avoir ma part pour modèle, le deck pour modèle. Mais voilà comment je vois mon futur avec Ethique quoi. Bah j'y rêvais quoi, j'y rêvais de cette vie. Je rêvais de juste pouvoir faire de la trottes et c'est avant que j'y travaillais pendant 4 ans. Avant de faire la trottes, enfin avant d'aller pour Ethique Pro. J'ai fait 4 ans de plomberie et bah quand je voyais tous mes potes, j'étais tout le temps en trip, tout le temps partout. Et moi toutes les semaines je travaillais et genre le week-end je partais en trip jusqu'au week-end. Tous les week-ends c'était ça presque. Et ça faisait rêver quoi. Et au bout d'un moment, quand Ethique m'en composait, j'ai dit oui. Alors qu'ils m'ont dit que je rentrais pas en pro avant des années. J'ai réussi à négocier un trip avec la Team Pro. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, j'ai pas le choix, je dois me mettre au même niveau que les pros. Ça ils vont se dire, on doit l'avoir à la Team Pro, on doit pas l'avoir à la Team Flow. Il faut juste à chaque fois pousser ses limites je pense. Pousser ses limites et montrer aux autres et à soi-même que si tu penses que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire en fait. Je pense en vrai, pas au niveau du ride, mais au niveau du ride c'était pas très grosses blessures, mais deux grosses blessures quand même. Fracture de la cheville en 4 mois sans trottes. Fracture de la clavecule en 4 mois sans trottes aussi. Mais là c'était dur. C'était dur mentalement. Bah physiquement c'est que tu as quelque chose de cassé, tu peux rien faire quoi. Mais sinon ce qui était vraiment dur c'était quand vraiment je travaillais et tu avais tous mes potes. J'en avais une conversation avec tous les gars de Paris. Genre Didine, Pepe, moi, Bouzy, JD. Il y avait tout le monde dans cette conversation à l'ancienne. Après maintenant on est beaucoup plus, il y a Outman, il y a Brad, il y en est plein maintenant. Mais c'est quand je recevais des messages genre, j'étais au taf et je voyais les messages dans la conversation. Bon allez on va là, on va là. Et ouais j'étais au taf. Je fais que taffer et c'est bâtard, ils sont tous en train de tous rider. Ou voilà, ils ont fini le taf. Ils ont fini les cours à 15h ou 13h ou ça, ou ils ont même pas cours. Et moi j'étais au taf jusqu'à 18-19h. Impossible de rider, j'iradais que le week-end quoi. Jamais en semaine. Et de voir tout le monde rider c'est un fou. C'est un fou le seum vraiment. Surtout quand t'es au taf quoi. Je sais pas si je me vois à ce moment de la trottes. Je pense que j'aimerais bien rester dans le moment de la trottes le plus longtemps possible. Je sais pas hein. Je sais pas ce qu'il se fera demain. Mais je pense que je serais pas dans le moment de la trottes. Dans j'espère encore 10 ans, allez 15 ans en tant que vrai rider. Et gagner encore beaucoup d'années comme je fais, j'en rêve beaucoup. Et après au bout d'un moment, automatiquement ton corps a pu suivre. Déjà j'ai pas fait attention avant, du coup je sens déjà que ça fait mal. Mais ouais vraiment les blessures faut bien les soigner quoi. N'importe quelle blessure, c'est un entort, c'est un tout petit truc qu'il faut bien soigner. En vrai, quand je vois les meilleurs, pour moi les meilleurs bikers. Ils sont en street, ils ont 35 ans et c'est comme ça. Du coup je dois faire comme eux. T'as la trottes, ils gagnent tous les événements, ils ont 35 ans, c'est vieux. Et j'aimerais bien faire la même chose quoi. Faire des vidéos de malade et gagner des événements alors que t'es un des plus vieux quoi. Le bike ça m'inspire pas mal vu qu'ils prennent des vrais spots. Souvent ils prennent des vrais spots. Et vraiment bah je pense qu'il m'inspire plus, avant c'était plus le bike. Et maintenant je pense que je suis vraiment plus sur le skate. Le fait de tout le temps avec Rudy, des mecs chauds, les potes de Rudy genre Chase Webb, tout ça. Quand tu vois les spots qu'ils prennent, j'ai envie de prendre un autre spot qu'eux. Et du coup, vu que je les connais, ça m'inspire encore plus maintenant. Le skate ça m'inspire plus. Je vois beaucoup plus de vidéos de skate maintenant. On a pas la même culture que, tu vois, on est fou. En tout cas pas dans le skate, je pense. Parce que quand je vois des compétitions de skate, après ok, ils ont peut-être pas le même price. On est avec nous à Yenier. Ça peut changer les personnes juste pour l'événement. Et quand je vois une compétition de skate, ils sont tous là en mode focus sur l'événement. Il n'y a rien à côté. Alors que quand je vois une compétition de bike, de trottes, on est tous là en mode On est là en mode pas pour gagner, on est là pour se kiffer entre nous. Et ceux qui gagnent, ils gagnent, c'est tout quoi. Alors qu'en skate, ils sont là que pour la gagne. C'est ce que je ressens quand je vois les lives de skate et tout comme ça. Genre quand je vois les lives de la Skate League, c'est... Ils vont juste se voir, se checker. Oh, Touraine, c'est même pas, ils se parlent. C'est des cheques en mode Touraine, il est cool, c'est tout quoi. Même pas, ils disent, oh, en gros, le Skate League là, il était abusé. Je sais pas, c'est ce que je ressens en tout cas. Après ça dépend. Comme je dis, on est en événement et dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Quand je tourne avec Chase, quand je tourne avec Chase, je sais pas, les gars de Pizza ou les gars, je sais pas. Il y a pas mal de skaters quand même, ça le dit. Et c'est pas la même ambiance quand t'es en street. Normalement, la plupart des skaters sont surtout en street street, quand t'es pas dans tes parc, ils sont tous en mode. Ils sont là pour se faire kiffer et, on va dire, faire la viande. Faire la viande et juste se faire kiffer. Donc après, je pense que dans tous les sports, c'est pareil après par contre. Après, voilà, c'est juste en événement. Quand je fous les skaters, ils sont plus en mode, on est là pour la gagne. Après, je peux le comprendre. Comme moi, j'ai une première compétition. Chaque compétition, j'y vais en mode plus chill. Là, c'est à Barcelona, cette année, WRG. J'étais en mode, j'étais blessé en collection. Et j'avais la... Je suis pété les plans d'être blessé pendant la collection. Comme être blessé, c'est vraiment la compétition que je voulais le plus gagner. Alors que dans l'an, j'ai rien à foutre de toutes les compétitions. J'étais blessé pendant la collection et j'avais juste la haine. Et quand j'ai pu arrêter genre 2 ou 3 semaines avant WRG, J'ai... Bah, plusieurs soirs, je suis allé en mode tout seul ou avec Will qui m'accompagnait, du coup, qui n'arrivait pas trop. Mais c'était dans le parc Street Street. Donc, j'étais tout seul en mode mes écouteurs. Et c'était en mode, bah... Pas training, mais c'était limite training pour cet événement-là. Alors que normalement, je ne suis tellement pas comme ça. Quand je suis arrivé à l'événement, j'étais en mode... Je disais bonjour à tout le monde. Je mettais mes écouteurs et j'arrivais. C'est limite, je ne parlais plus avec personne. J'étais là en mode, je veux gagner cet événement-là. Alors que normalement, je ne suis pas comme ça. Pour moi, une compétition, c'est un truc où on se retrouve tous. Et on se retrouve tous et tout. C'est pas parce que, bah, par exemple, moi qui ai gagné WRG, soi-disant champion du monde, je suis loin d'être le champion du monde. C'est pas parce que tu gagnes un événement en Street que tu es champion du monde. Et encore plus en Street Park. Ça ne veut pas dire que tu es le champion du monde du Street. Ça ne veut rien dire. C'est plus par rapport à tes vidéos que tu as fait dans la... Je ne veux pas dire tes vidéos que tu as fait l'année. Normalement, tu ne peux pas faire plus d'une vidéo si tu fais une vidéo monstrueuse. On veut dire ta grosse vidéo de l'année et tous les événements que tu as gagnés. C'est là qu'on peut savoir pas si tu es le meilleur, mais si tu es un des meilleurs. Mais tu ne veux pas le savoir sur un ou deux événements. Voilà, tu ne veux pas le savoir. Bon alors, Pélo ? C'était comment cette session Wake Bob ? Fatiguant, encore fatigué, mais ça va. C'était bien, tu as réussi à mettre des bons trucs ? Rien de nouveau. Rien de nouveau ? Rien de nouveau. Session sans Cyril, rien de nouveau. C'est quoi le programme après ? On va voir, on va dépendre du temps. C'est sale long, parce que je veux parler à cette fille. C'est sale long. On va voir. P creativité JOS products Tu ne veux pas On va voir, avec ça la clique입c "'Mâunes'". C'est l'indulgue. vehement. L'indulgue. Baip de justified pour l'apасть. C'est le moment que j'ai utiliser une br iş. L'indulgue. C'est le moment où je vois www. zent уже mort s'amjou or de l'interонд niet malade. Dréguelle. C'est parti. Parti fait des patrons. Qui n'ont pas tourés. bout du moment à la Nietzleb passage. Baby got an ego twice the size of the crib I can never tell a shit it is what it is Said what I had to and did what I did Never turn my back on FBG, god forbid Virgil got the paddock on my ribs Doing front flips Giving you my number but don't hit me on no dumb shit Working on the weekend like usual Le chat vient de fermer, là ça vient de fermer Donc on peut en parler dans le parc, ça fait kiffer On va cheler ça maintenant, allez va Parti C'est cool man, got red bottoms on Life is good, you know what I mean? $100 for the cheapest rang, all the niggas ring a lil' bitch I done flew one out of Spain to be in my domain A automata bitch, ooh Dropped $3 on the rain, called a penetrat, lil' bitch I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same fence, ooh Granny she was standing right down while I catch a play on the brick, ooh I made them low niggas go hey while I tell a bad him this bitch, ooh Who gave you pills, who gave you that does, put on central and lick, ooh Too many crime figures that roll me to play Ça va faire 3 ans que je suis chez McLevel, à peu près, depuis le début Depuis le tout début, il y avait Gus et Johan C'est tout je crois Et ils m'ont proposé Il y avait que un t-shirt à l'ancienne, tous ces t-shirts blancs avec la tête de Shiva ici, dans le dos aussi T-shirt que je mets presque tout le temps, je le mets même encore tout le temps Et euh, c'était mon t-shirt, je pense que ça reste encore mon t-shirt préféré Et quand j'ai vu ce t-shirt là, je me lance dans cette marque là Je suis entré dans la team Et au tout début je me suis dit ça se trouve ça va être une marque comme toutes les autres marques de vêtements Comme quand j'étais entré dans une ancienne marque de vêtements à l'ancienne de trottes Car coulir au bout d'un an, toutes les marques de trottes, de vêtements, ils coulent tout le temps de toute façon Je me suis dit, je branche, je verrai bien Je suis entré, au bout d'un an J'ai vu que c'était vraiment ouf, tout ce qu'il avait fait de nouveau à chaque fois Tous les nouveaux produits, tous les nouveaux trucs qu'il avait fait, c'était trop stylé Du coup j'ai voulu l'aider au maximum Genre dans tous les projets qu'ils faisaient Si vous voulez des nouveaux distributeurs, l'aider dans les connaissances que j'ai, Dissidence, Cyril ou même toutes les autres Comme SDG et tous les autres trucs Et j'ai toujours voulu les deux au maximum Distribution au niveau de faire la publicité pour Moncovel J'ai voulu des nouveaux riders pour la team comme Buz, Ivan Et voilà quoi Au dessus des vues quand je rentrais chez Moncovel, je connaissais juste Johan et Gus un petit peu pas de ouf Je connaissais pas trop Ruben Là c'est Johan Je les connaissais, c'était cool, je fais aller jouer dans la team De toute façon je les connais les deux, ils sont cools On verra bien après Et au final maintenant ça a vraiment rien à voir au produit Mais si je suis dans la team c'est juste parce que je kiffe Ruben Et je kiffe tous les gens qui sont autour de Moncovel Vraiment tous les gens qui sont autour de Moncovel Les kiffent de ouf Bah en vrai On va dire c'est la même ambiance Quand on parle des gens qui connaissent pas trop l'on de la trottes Ou qui connaissent pas trop Moncovel au début tout ça Tu leur parles de Moncovel, ils vont juste te dire Moi Buz, Ivan Alors que c'est en vrai Moi quand on me dit Moncovel, il y a Gus Aubert Il y a surtout Gus Aubert Je sais pas pourquoi, depuis le début j'étais toujours proche à Gus Aubert Il y a Franche Tout la team, on va dire pas la team cachée Il y a Moncovel family Il y a tous ceux là Après il y a aussi la Buz Il y a aussi Ivan Mais quand je me parle de Moncovel C'est les anciens riders aussi Il y a pas la team pro mais on va dire plus ou moins Bah en vrai Il y a des riders qui sont ultra 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 chaud Et qui ont 0 flow du coup bah Ils ont beau être chauds mais pour moi Ca dégoûte limite un peu quoi Ca dégoûte quoi En vrai ça dégoûte quoi Je te dis le mec il a un vrai flow Bah après il sera encore plus chaud Mais si, c'est comme si il sera encore plus chaud quoi Il est vraiment au sein de ses 50-50 vraiment Bah là je vais avoir un Un truc pro modèle Je sais pas ce que c'est Je vais avoir un truc pro modèle On vient juste d'avoir le prototype là Du coup je vais tester ça Filmer une vidéo Sur la vidéo sera publiée Bah vous allez voir des insta-clics Ou je serai avec ce truc là Du coup sûrement vous allez vous demander Qu'est-ce que c'est ce truc là Ou c'est quoi ce truc qui va sortir Bah ça sera mon truc pro modèle Et j'en en montrerai plus pour moi On verra une vidéo pour ce truc là Bah merci Ruben déjà Merci Ruben Pour tout Bah pour Moncovel Pour tout ce qu'il a fait pour nous Surtout pour moi Vu que je suis là depuis le début quoi Euh Merci à toute la team Ca fait kiffer Ca fait kiffer d'être avec eux Pour vous présenter Moncovel avec eux Surtout Bah Ivan Bouze Le Golions qui est plus ou moins d'un team Ou Dante qui est plus ou moins d'un team aussi Et après voilà Si vous avez un rêve Tous les rêves sont réalisables Le mien j'irai réussi à le faire Si je voulais être 3 en 3 Peut-être vivre de ça Et c'est ce que je fais depuis un an et demi Et tous les rêves sont réalisables Allez vas-y Peace Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir